et bien bonjour à toutes et à tous un grand merci encore à eric pour son invitation et j'ai avoir le plaisir de vous présenter comment on installe le piano phoenix donc concrètement on a deux types de fly case un fly case qu'on appelle solo dans lequel on retrouve que le piano donc enfin le piano seul et un fly case que vous n'avez pas là sous les yeux mais qui s'appelle donc conservatory où on va avoir le piano et le piétement ici présent donc comment est ce qui se situe à l'intérieur vous avez le piano comme ceci et vous avez en fait le pied donc le pied ici présent c'est un pied qui fait office aussi de valise et dans lequel vous allez retrouver un subwoofer de 180 watts de la marque focale et qu'on installe comme ceci donc simplement pourquoi qu'on l'ouvre alors c'est intéressant au niveau du piétement j'avais horreur dans ma conception des pianos des piétements type x ou piétement table etc et j'avais posé la question aux ingénieurs quel type de structure nous permet d'avoir une stabilité la plus optimale possible et la structure en u tout de suite a été énoncé par les ingénieurs mécaniciens et donc j'ai avec eux collaboré pour développer un piétement permettant justement de retrouver cette structure en u mais pour mais qu'on puisse refermer sur elle même pour pouvoir prendre à la fois avoir un gain de place optimal une traverse pour pouvoir bloquer la pédale parce que j'ai horreur de la pédale qui part toujours comme ça quand on joue alors ça chakib je peux te confirmer c'est la hantise de beaucoup d'élèves c'est ce que j'ai vécu pendant des années et je voulais absolument pas avoir être confronté à ça et surtout évidemment une stabilité la plus la plus pertinente possible pour se sentir vraiment à l'aise avec son instrument donc au niveau du placement comment ça se passe vous avez l'instrument ici présent on le retire de la valise on l'installe sur le piétement ici même et vous avez en fait des indexations pour que le piano se bloque sur le piétement on retire les et ensuite on peut profiter de l'instrument on l'ouvre comme ceci fabuleux allez on va s'approcher un peu du piano ouais voilà donc au niveau du pédalier vous avez bien la traverse en dessous qui bloquent le le bloc pédale alors je pour précision c'est un bloc pédale analogique l'instrument est pourvu d'une modélisation physique avec calcul algorithmique en temps réel et au niveau de la pédale on déroge pas à cette règle oui c'est pas juste un contact on off voilà exactement concernant la sostenuto et la forte on va vraiment avoir comment dire on est sur de l'analogique donc il ya vraiment vraiment la possibilité de pouvoir gérer le son jusqu'au bout quand je parle de gérer le son jusqu'au bout c'est vraiment pouvoir maîtriser l'étouffoir quand il va remonter pour étouffer la corde et donc au niveau des branchements alors j'ai essayé de viser une simplicité la plus optimale possible ça tombe bien du coup pour excéder c'est plus facile alors voyons voir un bloc pédale avec une prise pour la pédale d'accord attend je vais filmer regarde l'endroit où tu branches comme ça ça c'est intéressant parce que voilà je vais faire comme ça voilà au niveau des câbles on a tout intégré en neutrique pour avoir une restitution optimale et donc la dernière prise qu'on a au bout c'est pour l'alimentation ok il ya une sécurité pour chacune des prises d'accord une indexation voilà désolé pour la vidéo je bouge un peu dans tous les sens dans le local on est en direct à l'installation dernier point c'est le cordon alors il ya une sécurité c'est à dire si quelqu'un marche sur le câble sur dessus ça s'arrache pas quoi ça fait ça coupe pas le concert en plein milieu en tout cas ça fait pas de dégâts dans le piano non plus voilà ça c'est le vécu un mois je connais tout ça très importante c'est que le piano il est alimenté par le pied en fait d'accord c'est j'avais un peu d'appréhension à l'idée que de retrouver le phénix sur d'autres types de piétements et je voulais vraiment que son piétement soit donc donc le pied pour les gens qui achètent ce modèle du phénix et le pied il est avec oui absolument d'accord tu es obligé de ça va avec d'accord au niveau de l'allumage il ya un haut parleur je crois dans le pied c'est ça tiens que tu es un subwoofer c'est un subwoofer de 180 watts de marque focale on a deux enceintes de 120 watts avec twitter intégré qui vont gérer la partie médium et aiguë et donc lorsqu'on allume l'instrument on va avoir en fait un ordinateur qui va s'allumer donc il ya une maintaine de secondes on s'est battu pendant quelques temps pour réussir à raccourcir au maximum va durer le temps de chargement des temps de chargement du logiciel et des sons on en est à 20 secondes oui c'est logique ça représente 8 allumages lorsque l'instrument s'allume c'est la led centrale qui s'allume en priorité et ensuite les deux led extérieurs d'accord lorsque l'instrument s'éteint donc dès qu'on a les trois lumières c'est qu'il est opérationnel exactement ça veut dire que ça c'est un piano qui a été utilisé par jacques iterasson sur le il a joué donc sur les toits du théâtre du châtelet donc d'accord et le film va sortir dans très peu de temps d'ailleurs là je posterai mais musicalement ce qui a ce qui est important c'est qu'avec l'instrument on a quelque chose qui va sentir alors là je précise m puisque pour ceux qui regardent la vidéo que ce soit mes élèves mes amis ou ou les ou les visiteurs de mes réseaux ma chaîne c'est le piano on n'a pas amplifié sur mon système d'amplification on le fera peut-être le test aujourd'hui une autre fois si on a le temps là ce que vous entendez c'est la l'amplification qui est qui est intégrée au piano alors moi je suis dans la pièce je peux vous dire que c'est c'est puissant voilà déjà la première sensation que c'est que c'est très puissant et que on a déjà l'impression d'une résonance dans la puissance on avait on sent pas une saturation mais on sent une puissance d'un que pourrait nous donner un instrument acoustique qui est joué qui est joué avec 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 vraiment beaucoup de force voilà là tu as dit le mot juste c'est vraiment là dessus que je me suis battu entre autres 120 pianistes concertistes qui nous ont accompagné et la soixantaine d'ingénieurs qui nous ont suivi c'est que je voulais avoir un son qui apporte une espèce de nappe sonore voilà je voulais pas entendre l'enceinte d'une part et ce que je voulais c'était que qu'on retrouve un caractère organique quelque chose de vivant c'est à dire que quand on va faire ça on entend la cygnus solide de la corde et on sent que les sons vont s'en mêler une sorte de balancier en fait quelque part ce qui est important aussi là parce que chaque île voilà ce que je vois aussi c'est vraiment la matière au niveau de la touche c'est à dire le bois à l'intérieur voilà ça c'est bien de la niveau du revêtement aussi on est sur l'ivoire de synthèse pour avoir quelque chose de vraiment très proche de ce qu'on recherche mais ce qui est intéressant c'est ça la nuance on peut vraiment aller très très loin on entend bien ici mot mais surtout on va avoir le sentiment en fait que c'est comme si les marteaux s'ouvraient on entend le métal on entend des choses qui sont extrêmement proches de ce qu'on rechercherait au regard d'un piano de concert de stano et voilà c'est vraiment ça l'objectif et on entend le grain on peut par contre quand même aller chercher un son au niveau de la pédale aussi on a la résonance vraiment vraiment la doser jusqu'au bout c'est quand on écoute un phoenix en concert on n'arrive plus à faire la distinction avec un acoustique et c'est un peu ce que je recherchais c'est pas sur le plan on va dire comment dire marketing ou je ne sais quoi c'est que c'était quelque chose que qui était viscéralement une recherche en moi ça fait neuf ans que je travaille là dessus et quelque part comme je te le disais c'est pour moi au début que j'ai travaillé pour faire le calot de mes rêves si le musiciens professionnels grands amateurs et amateurs c'est chouette alors voilà juste je commente un peu avec ce que je vois bon on a un pupitre qui est assez exceptionnel aussi alors le pupitre qu'on a ici c'est du plexiglas c'est quoi alors le pupitre pourquoi on a fait ça parce que pour les pianistes classiques alors en concert ce qui se passe c'est qu'il y a une projection sonore intense sur le public avec ce pupitre là on l'a fait les tests et on s'est rendu compte que c'était juste génial d'accord avec hankefelek à la val etc on a senti vraiment qu'il y avait une vraie d'accord donc en fait il a plusieurs le pupitre parce que je me dis voilà les pianistes classiques non on n'a pas de partition on a une page en jazz c'est souvent résumé de temps en temps un peu plus mais c'est voilà c'est pas forcément sur des projets où il ya beaucoup de choses écrites mais mais les pianistes classiques c'est vrai que voilà ils ont déjà la possibilité de de poser déjà un morceau de poser déjà pas mal de pages disponibles après le fait qu'elle a transparence je me suis dit peut-être aussi le fait que que si le public peut voir à travers le pupitre il voit le pianiste aussi voilà voilà et tu me dis qu'il ya aussi un effet de son aussi projection sonore c'est à dire que c'est à dire qu'il évite que le son vienne vers là et on est protégé quand on est en son en son de concert une puissance de stanway c'est comme si on avait les oreilles dans les cordes quelque part donc en fait on est protégé et un retour sonore mais c'est le public qui profite pleinement de la nappe sonore d'accord et le pupitre il est vendu avec le piano aussi c'est pas une option ça fait partie de d'accord ce qui est intéressant dans ce cadeau là c'est ça c'est à dire qu'on a vraiment intégré toutes les résonances par sympathie c'est il ya par exemple les aimantes de pédales si je fais ça je fais une bêtise je l'ai pas encore essayé mais quand tu joues je sens déjà que le son réagit différemment vraiment alors la question je voulais te poser aussi c'est là je vois moi aucun réglage disponible sur ou que je pourrais toucher par rapport à un monde en stage là qui est juste à côté où j'ai un son de piano steinway mais bon j'en sais plus le match voilà alors mais je vois je vois pas de réglage de volume de au moins de par exemple est ce que tu peux régler le volume alors le volume il ya plusieurs éléments on peut le régler directement sur le clavier je demande un petit raccourci oui parce que par exemple tu imagines moi par exemple quand je suis dans une séance de cours avec les élèves ici dans le local il y en a beaucoup qui vont me dire c'est beaucoup trop fort voilà c'est vrai là j'aime le bc légèrement d'accord d'accord donc là tu as fait quoi j'ai appuyé sur trois touches extrême gauche ah oui d'accord donc tu as des raccourcis de clavier le vrai diès 6 pour augmenter d'accord voilà d'accord mais il y a une application qui est dédiée qu'on a développé avec les ingénieurs d'accord et avec cette application là en fait on va pouvoir maîtriser alors j'ai opté pour une trentaine de paramètres bon c'est un peu la tesla du piano quoi il ya cinq canaux qui ont été d'accord prédéfinis c'est super que tu montres ça parce que moi je découvre je connaissais l'esthétique de l'instrument un peu le son mais là il ya beaucoup de choses que je découvre voilà en fait l'idée c'est ça c'est qu'en fait on peut rentrer dans le le son de l'instrument travailler sur le volume évidemment sur la dynamique travailler sur le volume de son du relâchement de la touche travailler sur les marteaux de piquer les marteaux les poncées en fonction des canaux des mezzos des fortes et on peut travailler sur les étouffoirs faire en sorte que la position des touffoirs remonte progressivement c'est par rapport à la corde on peut travailler sur l'accord évidemment sur les tirons des voltages la largeur de l'unisson l'impédance et la longueur de la corde en fait on peut travailler dessus d'accord ça j'avais vu qu'en fait le piano était personnalisé tu quand tu le commandes par des ingénieurs en usine tu pourrais demander à faire des personnalisations mais en fait tu peux les faire toi même à partir de l'application mais en le faisant soi même on intervient sur un réglage qui se fait de manière homogène qui dit homogène il dit pas réaliste quelque part parce que l'homogénéité ne fait pas sens dans le réglage d'un piano c'est la raison pour laquelle si on est en concert et qu'on fait quelques modifications faire un petit précédent pour soi c'est réalisable mais la meilleure personnalisation c'est celle qu'on fait avec le technicien concert où là on va pouvoir faire un étalonnage note à note alors jacques je vais faire une petite pause pour avoir une vidéo qui soit pas trop longue parce qu'on est passé à 15 minutes on va reprendre on va reprendre ça ok